9h30 on va aller rejoindre richard martineau à cube radio salut richard salut jean-françois il ya des organisations d'affaires et des organisations commerciales qui ont peur parce que l'agence des services frontaliers vont implanter un nouveau logiciel pour qui va gérer toutes les importations du pays puis la salaire que c'est bien mal parti puis c'est un peu tout croche et là les gens du milieu du commerce il regarde quand tu regardes phénix le système phénix de paix des fonctionnaires ne fonctionne pas arrive cannes ça fonctionne bon pis ça ça va tuer une bombe informatique et moi tu sais le fédéral sont tout le temps en train de nous aider ils nous disent tout le temps votre système d'éducation au québec ça fonctionne pas votre système de santé ça fonctionne pas on va aller vous aider tassez vous on va rentrer dans vos champs de compétences moi je trouve qu'en bons voisins là on devrait refaire la même chose s'ils ont des problèmes dans le système informatique moi je dis qu'on devrait leur passer pendant une couple de mois éric car je savais tu sais quand tu as un king comme ça quand tu as le roi de l'informatique comprends-tu on devrait l'envoyer là bas pendant quelques mois les aider avec ce nouveau logiciel je sens que ça te fait plaisir de l'envoyer là bas justement oui oui hey richard tu voulais revenir sur cette nouvelle cette semaine qui a surpris beaucoup de monde je pense qu'il n'y a pas grand monde même dans les rangs de la caque qu'il avait vu venir celle là le whip en chef monsieur le fève qui a décidé de quitter il siège comme indépendant jusqu'à temps qu'il se présente pour les conservateurs fédéraux oui il a vu le navire qui est en train de couler ça chute dans les sondages alors il a décidé de quitter puis d'après moi il sera pas le premier j'ai une excellente idée pour lcn et tva écoute-moi bien un show de télé réalité sur la caque et j'ai le titre sortez moi d'ici c'est vraiment parce que comme ma blonde il marche sur un fil de fer tendu entre le fédéralisme et la souveraineté tu comprends-tu ça a l'air que des il ya des caquistes qui sont tannés d'avaler les couleuvres de monsieur le go t'as quand tu m le go on sait pas s'il va se représenter d'après moi il a anguille sous roche et il paraît doudou mais dans les corridors de la caque ça a l'air que ça grenouille je suis sûr d'écrit ça là avec entre frottant les mains en disant je vais me faire plaisir hier soir j'ai tellement hâte d'aller à la cn demain écoute donc éric lefebvre qui whip qui va siéger indépendant le temps de s'en aller au parti conservateur et je dis que je dis que c'est hier avec jean-françois lisée à cube point et jean-françois me disait ben là éric lefebvre est en train de montrer que ce qu'il a à coeur c'est pas les intérêts du québec ce sont les intérêts du canada il veut se présenter au fédéral alors pourquoi il continuerait de siéger à l'assemblée nationale alors qu'il veut s'en aller au fédéral il devrait démissionner carrément l'idée n'est pas bête parce que là tu y est à l'assemblée nationale le temps de faire le saut à ottawa c'est un peu particulier quand même mais j'imagine une très mauvaise nouvelle cela dit pour françois legault et ça sera peut-être pas le premier à partir donc sortez moi d'ici bientôt sur les ondes de lcn certainement après une bonne suite on a parlé un instant avec un spécialiste du temps d'attente dans les urgences c'est désespérant et le pire c'est que l'avenir n'annonce rien de bon michel brunet historien québécois disait il ya trois facteurs importants dans l'histoire d'un peuple le nombre le nombre et le nombre les baby boomers c'était la génération la plus importante au point de vue nombre d'individus les baby mais mettons et l'histoire l'histoire c'est un serpent le baby boomer c'est l'éléphant qui le serpent avait l'éléphant l'éléphant plus l'éléphant tu vois pas assez là il est dans la gorge il s'en va dans l'ésophage puis il s'en va dans l'intestin ok quand les baby boomers étaient bébés la société trippait bébé on a inventé de la bouffe pour bébé des vêtements pour bébé il y avait plein de gardiennes soudainement il y avait l'industrie des gardiennages que c'est quand les baby boomers sont devenus adolescents toute la société au complet était la poignée dans une crise d'adolescence c'était les hippies le pot woodstock toute l'affaire bon là ben ils sont à retraite puis sont vieux puis ont des bobos alors là soudainement pénurie d'emploi parce que tous ces gens là quittent le milieu du travail ça fait un gros vide ils se ramassent à l'hôpital puis ont besoin de soins c'était prévu d'avance je le dis souvent il ya des démographes qui disent ça puis qu'ils disent et on aurait pu le prévoir il ya 50 ans ça s'en vient quand ces gens là vont devenir soudainement l'attie quand les baby boomers seront plus dans la gorge de l'élève du serpent mais ils vont être plus proche de la sortie mettons de la porte de sortie alors là il va avoir des problèmes pour les soins de santé on les a pas écoutés tous les projets au québec devraient être passés dans un logiciel de démographie pour savoir est ce que ça tient la route au point de démographique mais c'est quoi le problème richard c'est que évidemment on pense à la prochaine élection on pense pas nécessairement la prochaine génération exactement tout à fait c'est ça donc malheureusement donc les démographes tirer le système de sonnette d'alarme et on les a pas entendus ça fait que maintenant il ya des problèmes dans le système de santé et on se demande comment on va s'en sortir et richard je te laisse pour les deux prochaines semaines on va se retrouver seulement le 6 mai prochain on va prendre l'air ben écoute tant mieux repose toi bien et c'est très mérité mon cher françois absolument c'est audrey qui va être avec toi dès lundi salut 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 1 2 2 3